Hey! Bonjour! Bonjour! Je m'appelle Yannick Godin, je suis élève de la 12e année. Je m'appelle Élise Grand-Massant et je suis aussi une élève de la 12e année. Je m'appelle Mia Bishop et je suis également une élève de la 12e année. On est tous dans le français des élèves. Aujourd'hui, on va faire une petite tournée de l'école. Venez avec nous! Donc, suivez-nous! Ok, maintenant nous sommes dans l'entrée des élèves. Vous allez rentrer ici les matins. Une fois que vous sortez des étés bus, vous pouvez aussi retrouver vos casiers ici. Donc, c'est ça! Bienvenue! Ok, maintenant nous sommes rentrés dans le Grand-Cartfour. Je sais si vous avez les escaliers pour monter au M et au J par là. Puis là, on va vous montrer le Grand-Cartfour. Bienvenue! Donc, le Grand-Cartfour est là où il va se passer le fun dans l'école. On va faire des activités du midi pendant le midi. Donc, tout le monde est invité à venir participer et regarder. Il y a toujours plein de belles activités qui se passent ici. Juste en face de nous autres, il y a aussi les salamales de filles et de garçons. Donc, vous pouvez aller aux salamales là. Juste en rentrant en haut, par ici, vous pouvez voir la bibliothèque. Et on a aussi le conseil des élèves là-bas. Donc, n'importe quand, quand vous avez des questions, vous pouvez venir voir les membres de Contrail. On est toujours là pour vous autres. Donc, maintenant qu'on est rendu en haut, vous allez voir que chaque corridor dans l'école sont assignés avec une lettre. Donc, si vous vous demandez quel corridor que vous voulez, la lettre est toujours assignée en haut des corridors. Donc, nous avons les cas, juste ici. Puis là, ça finit juste là. Puis, c'est le corridor des cas. Alors, on va rentrer dans le corridor des sciences. C'est le corridor des J. C'est le corridor des J. Alors, juste pour vous expliquer. Donc, quand vous cherchez pour une classe, par exemple, si on est dans le corridor des J, ça met J, puis là, le numéro du local. Donc, quand vous allez chercher pour la classe de votre cours, vous allez chercher pour la lettre du corridor et le numéro du cours. Puis, si vous n'avez pas remarqué, tout est un corridor dans le dimanche. Donc, tout le corridor, ou la grande majorité des corridors, font comme un corré. Allo, allo madame Maurice. Allo. Il y a aussi un laboratoire de sciences par ici. Donc, ça fait un corré. Puis là, ici, c'est le local de physique. Ok, donc ici, nous avons la salle. Il y a beaucoup de belles plans, puis il y a beaucoup de beaux projets qui se passent ici. Donc, on peut retourner par ici. Donc, comme il a mentionné tantôt, chaque corridor, ici, en maintenant, font comme des carrés. Donc, dans le fond, ça relie toujours à un point central. Donc, si vous vous êtes perdus, bien, allez au fond du corridor, puis vous allez vous trouver au centre de l'école. Allo. Donc, maintenant, on est au corridor des M, qui est un corridor de histoire, de géo... De sciences humaines. De sciences humaines. De sciences humaines. Dans sciences humaines. place ou pas. Ouais! Alors, ça s'était le tour pour en haut du Grand Carrefour. Puis maintenant, on va aller en bas. Je vais vous montrer d'autres locales. Donc, maintenant, le petit tour de retour en bas. on va vous emporter dans le corridor des E. Dans le corridor des E, il y a la plupart des cours de français et de mathématiques. Aussi, quand on avance, il est tout un carré, donc on va faire un autre carré. Bonjour, c'est la première année, la matinée enceinte, bienvenue! Maintenant que nous sommes sortis du carré des E, on se retrouve à la cafétéria. C'est la caf, comme lorsque vous achetez votre manger. Normalement, il y a plein de tables ici, mais en spanière c'est un peu différent. C'est ça, bon appétit! Donc, l'autre bar de la caf, nous avons le petit parcours. Normalement, il y a des chaises et des tables ici. Donc, vous pouvez toujours passer votre dîner, médier, pause ici. Et juste là, nous avons l'auditorium. Donc, ici c'est notre auditorium. Beaucoup de rassemblements et de spectacles sur place ici. Là, on s'en va voir le gymnase, mais dans le café d'or pour s'en aller au gymnase, on a la classe, la musique. C'est là, on est dans la place où il se trouve, le gymnase, puis la palais. Donc, vos vestiaires sont juste ici, puis la porte au milieu et le gymnase. Ça, c'est le vestiaire des golfs à droite, puis à gauche, c'est le vestiaire des filles. Donc, vous montrez un petit clip de le gymnase. Donc, maintenant, ce qu'on va voir ici, on a les athlètes de l'année, des années. Donc, là, on se retrouve à la palais. On a la place. Donc, à la palais, il y a des tables de pool, des tables de bière. À Sunko Hall, Claresseur, on a des machines d'entraînement. Plein de poids altars. Pour la cour des signales. Ça, il y a celui qui a marché. Donc, par ici, il y a deux machines d'entraînement. Puis, on va se retrouver au fait des petits carrefours. Donc, comme vous pouvez voir, les machines d'entraînement tout au long. Si on regarde là, on est situé juste ici, les petits carrefours. OK, on se retrouve au Grand Carrefour. All right, maintenant qu'on est revenu dans le Grand Carrefour, suivez-nous. On va aller vous montrer le corridor des D, qui est le corridor d'Avlet. On a rentré les élèves maintenant. Donc, c'est comme si on avait commencé une vidéo. Puis là, quand vous arrivez de l'entrée des élèves, pour vous rendre dans le corridor des D, il faut tourner à la droite. Donc, maintenant, on est rendu dans le corridor des D. Donc, on va commencer par le CIT, donc le CIT. Centre informatique et technologique. Vostaclasse. Donc, ici, vous pouvez faire plein de beaux petits projets tout au long de l'année. Donc, après, vous avez une idée pour faire un projet. Il y a plein de matériel ici qui vont vous aider à faire votre projet. All right. Donc, maintenant qu'on est en haut des marches, on se retrouve dans le corridor d'Anglais. Donc, c'est ici qui est tous les cours d'Anglais. Puis, il y a également la classe d'Art qui est dans cette classe-là ici. Donc, là, on va vous présenter à des enseignants d'Anglais. Merci de la classe. Merci de Marc-André. Bonjour, futures vedettes et matadors. Bienvenue à l'école Mathieu-Martin. Je m'appelle Marc-André Leblanc et je suis enseignant l'année prochaine d'Anglais 12 et du sport d'études de basketball. À bientôt. Woohoo! Maintenant, on est rentré dans le secteur des métiers. Si c'est juste en bas, en dessous du corridor d'Anglais. Ici, on a comme charpente, menuiserie, soudure. Plein de cours très intéressants à suivre lors de votre 12e année. Et 11e. Super cool. Donc, voici un exemple dans des cours, dans des ateliers qu'on a ici à Mathieu-Martin. Donc, on se trouve présentement dans notre belle cour extérieure que vous pouvez venir passer votre temps libre. Donc, ceci, ça va conclure notre tournée. Merci beaucoup d'avoir regardé. On a hâte de vous voir l'année prochaine. Si vous avez des questions, des inquiétés, s'il vous plaît, j'aimez-vous pas. Demandez à un membre du conseil ou à un enseignant, quelqu'un de dans vos alentours. Il y a beaucoup de monde là pour vous autres. Puis, c'est ça, on a hâte de vous voir. Bye!